... Mardi 23 mars 2104, il est 2h24 du matin. Je numérise ce livre depuis plus de 7 heures. Tout a commencé hier, lors d'une réunion extraordinaire du groupe clandestin dont je fais partie, Souviens-toi. C'est un jour historique. Regardez cette caisse, elle renferme des années de savoir. Nous devons cette trouvaille à notre camarade Lycosse. Merci Lycosse. Merci Lycosse. Regardez, cette boîte renferme 18 ouvrages majeurs du premier millénaire que nous recherchions. Ainsi, nous pourrons numériser et diffuser clandestinement tout ce savoir. Je vous donne chacun 3 livres. Joey, voici le rouge et le noir de Stendhal. Sarah, tu t'occupes de 1984 d'Orwell. David, tu numériseras Oui Oui et Potiron à la campagne. Il faut les numériser le plus vite possible. Bonne chance. Cette manœuvre n'est pas autorisée. Veuillez vous renseigner. Cette manœuvre n'est pas autorisée. Veuillez vous renseigner. Cette manoeuvre n'est pas autorisée. Veuillez vous renseigner. Musique. 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 Allo ? C'est moi. Oui. Bien et toi ? Viens tout de suite là où tu sais. Il y a du nouveau. C'est moi. Je t'attends immédiatement. Oui, à l'endroit habituel. Non. Quelque chose d'important. Bonjour. 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 Bon. Je ne vous ai pas réunis ici pour jouer aux cartes. Je viens de faire une découverte sensationnelle et il faut que je vous en parle. Lors de la dernière réunion, Gene nous a donné pour mission de numériser le plus de livres possible afin que les acquis du passé ne finissent pas brûlés. Je me suis endormi hier soir lorsque le dernier livre est en cours de numérisation. Un message d'erreur m'a réveillé en sursaut. Il affichait à moi inconnu au dictionnaire central. Et c'est de ce mot que je veux vous parler. C'est le mot musique. Quoi ? C'est quoi ? Oui, la musique. Mes recherches sur Google n'ont bien sûr abouti à rien puisque c'est un site du gouvernement. Par contre, sur un site pirate, je trouvais que c'était un vieux concept, disparu depuis le 21ème siècle et qui a un rapport avec les oreilles. J'ai compris, au fur et à mesure de la journée, ce que cache ce terme. Les oreilles, je les ai beaucoup tendues aujourd'hui. Et ce soir, en rouvrant le livre, la lumière s'est faite. C'est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Oui, et c'est pour ça que je vous ai fait venir. Pour vous la faire découvrir et pour qu'ensemble nous la propageons autour de nous. Tenez, écoutez ça. Attendez, j'ai une autre idée. C'est quelque chose qui m'a frappé dans le livre. Quelqu'un a de quoi écrire manuellement ? Tiens voilà, j'ai pu récupérer une feuille de papier ailleurs. Attention, c'est la dernière que j'ai. J'ai toujours ce feutre sur moi, planqué dans ma chaussette bien sûr. Merci, regardez. Et voilà, ça vous dit quelque chose ? Mais ça se prend dans quel sens ? Moi, j'ai l'impression de comprendre ce que ça signifie. Musique. Comment je pourrais bien faire de la musique ? Ah tiens, j'ai une idée. Oh, il faut que je le fasse écouter aux autres. Je ne comprends pas. Musique, ça ne veut rien dire. Bonjour. Bonjour. Sarah, explique-moi. Vous faites n'importe quoi. On fait de la musique, Marie. Viens, on va te montrer. Tu vas comprendre. Il suffit d'écouter. Regardez, j'ai trouvé ça. Allons dehors, il faut qu'on montre ça à tout le monde. Mais c'est quoi ces gens ? Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. On est maintenant. Bonne journée. Tiens, un mail. Convocation pour atteinte à l'ordre public. Ça y est, ils ont découvert que j'essayais de sauver ces vieux livres. Et de quoi ont-tu le si peur ? Debout. Avance sous la lumière. Votre attitude subversive vous a conduit à réintroduire ce fléau de notre société, la musique. Elle encourage les différences et stimule la créativité. Mais... Silence ! Interdire la musique fut l'une des premières décisions de nos sages maîtres. Pour un tel acte, vous mériterez la peine capitale. Cependant, grâce à vous, nous avons pu localiser des instruments illégaux et les détruire. En récompense, votre vie sera épargnée. Néanmoins, ne devrez plus jamais faire de la musique ou en parler. Nous nous saurons vous imposer le silence. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada